Vous abordez le sujet du cancer dans votre livre, et comme quoi les laitages favoriseraient le développement du cancer, c'est ça ? Alors, les laitages contiennent du calcium, le calcium en soi, les aliments riches en calcium, ont un effet protecteur sur le cancer du côlon, donc ça c'est quelque chose qui est assez bien établi, c'est un effet modeste, il y a une petite protection du cancer du côlon par la consommation de laitages, donc il faut quand même le dire ça, mais on a une plus grande protection en mangeant par exemple des fruits et légumes, donc moi je préfère dire aux gens, si vous voulez vous protéger contre le cancer du côlon, mangez des fruits et légumes plutôt que mangez des laitages, parce que lorsque vous consommez beaucoup de laitages, il y a un autre problème, c'est lié à ce taux de vitamine D en baisse, c'est que pour des organes qui sont très sensibles à la teneur en vitamine D, comme la prostate chez l'homme, vous allez avoir, c'est ce que disent les études, donc un risque plus élevé de cancer de la prostate chez les gros consommateurs de laitages. Alors qu'est-ce que c'est que les gros consommateurs de laitages ? Ce sont ceux qui suivent les recommandations du programme national nutrition santé en France, c'est-à-dire les recommandations officielles, c'est-à-dire qu'on consomme plus de trois laitages par jour. Ces gens-là, on les trouve statistiquement avec un risque un peu plus élevé de cancer de la prostate et notamment des formes délicates, des formes agressives de cancer de la prostate. Donc ça ne veut pas dire, attention, il s'agit de statistiques, je ne veux pas affoler les gens, ça ne veut pas dire que les gens qui consomment trois laitages par jour depuis des années, les hommes vont avoir un cancer de la prostate. Mais il y a un risque statistique qu'il faut prendre en compte, qui est probablement lié à ce taux de vitamine D, donc on peut peut-être annuler ce risque avec cette prise de vitamine D à l'hiver, mais en tout cas, disons le principe de précaution nous amène, nous, à conseiller aux gens, s'ils aiment les laitages, d'en consommer, mais de ne pas dépasser par exemple deux portions de laitages par jour. Mais ça accélérerait le développement du cancer quand même. Voilà, donc ce n'est pas que les laitages sont cancérogènes, c'est qu'il semblerait qu'ils nous privent de cette protection. Et comme nous avons tous des petits cancers qui naissent chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, la plupart du temps, heureusement, ils sont tués, soit les cellules redeviennent des cellules normales, soit elles sont exterminées par des protéines dont c'est le rôle, comme la protéine P53 qui est là pour tuer des cellules anormales. Mais lorsque vous n'avez pas cette vitamine D, probablement liée à cette consommation élevée de calcium, vous avez ce phénomène qui peut se développer, c'est-à-dire un petit cancer de rien du tout qui peut devenir un cancer un peu plus ennuyeux, d'autant que dans les laitages, il y a aussi ce qu'on appelle des facteurs de croissance. Les facteurs de croissance, ce sont des protéines qui sont des sortes d'accélérateurs. Donc, c'est un peu, bon évidemment, si vous n'avez pas le pied sur l'accélérateur, tous les hommes ont plus ou moins des cancers de la prostate. Lorsqu'on fait des biopsies de personnes qui sont décédées à 80, 90 ans, on trouve quasiment tout le temps des cancers de la prostate. Mais la plupart de ces cancers sont des petits cancers qui évoluent très lentement et qui finalement ne posent pas de problème. C'est-à-dire que malheureusement, pour la longévité humaine, on meurt avant que le cancer soit diagnostiqué. Mais si vous avez le pied sur l'accélérateur, ces petits cancers peuvent se développer. Mais là, ça serait lié à aussi quand même apparemment la qualité du lait qui est moins bonne ces 20, 30 dernières années où il y aurait plus de IGF1, c'est ça ? Et la qualité du lait, les vaches sont différentes, il faut produire plus et une qualité moindre de lait qui ferait que ça s'accélérerait à cause de ça ? Voilà. Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ces protéines qui sont des accélérateurs, qui sont des facteurs de croissance, il y en a toujours eu dans les laitages. Mais depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, il y en a beaucoup plus qu'avant. Et les gens de Harvard se sont posé la question, se sont demandé pourquoi il y avait ces protéines, pourquoi il y en avait plus aujourd'hui. Et ils ont trouvé la réponse, c'est que, c'est ce que je dis dans mon livre, les vaches aujourd'hui sont sélectionnées pour être des animaux de plus en plus gros, qui produisent de plus en plus de lait. Et donc, pour produire beaucoup de lait, pour être très gros, vous avez besoin d'avoir des facteurs de croissance. Les facteurs de croissance, ils sont dans l'animal, mais ils sont aussi dans les produits de l'animal. Donc, vous le trouvez également dans le lait. Alors, une partie est détruite lorsqu'il est chauffé, mais pas totalement. Et comme l'IGF1 de la vache est le même que le nôtre, finalement, il vient s'ajouter à nos propres facteurs de croissance, il vient les amplifier. Et c'est aussi la raison pour laquelle les adolescents, ces dernières années, ces dernières décennies ont tellement grandi, c'est parce que dès la naissance, lorsqu'ils consomment beaucoup de laitages, ils ont cet accélérateur de croissance qui fait que la taille est augmentée, notamment la taille des jambes. C'est surtout la taille des jambes qui est sensible à ces facteurs de croissance. Alors, les Asiatiques vont se mettre à boire plus de lait si vous leur dites ça. Et c'est exactement ça. C'est une des raisons pour lesquelles, en Chine, maintenant, il y a une journée du L. C'est qu'il faut faire comme les Occidentaux et être grand comme les Occidentaux. On voit d'ailleurs déjà dans les populations qui se sont mises à consommer des laitages, qui étaient des populations traditionnellement petites. Regardez par exemple à Paris, les touristes japonais. Les plus âgés sont de taille assez modeste par rapport à la taille française, qui elle-même n'est pas la plus élevée d'Europe. Et regardez les jeunes générations et vous voyez des Japonais très grands. Il y a même maintenant des équipes de basket japonaises qui peuvent rivaliser, ce qui n'était pas forcément le cas il y a une cinquantaine d'années, avec des équipes occidentales. Puis regardez tous les peuples grands consommateurs de laitage, notamment les peuples scandinaves, la Hollande, etc., sont les peuples qui ont les niveaux de taille les plus élevés. En France, en même temps, on est assez petit quand même. Moi, je suis à 1m80, donc je me trouve parmi les grandes grandes. Et je pense que, d'après ce qu'on lit dans votre livre, justement, en France, on est les plus gros consommateurs de yaourts, de lait, quand même. Alors, est-ce que c'est vraiment... Non, la France a énormément augmenté sa consommation de yaourts et de lait, mais en kilos par habitant, la France est encore très, très largement distancée par les pays scandinaves, par les Pays-Bas, par la Grande-Bretagne, par les États-Unis, par l'Australie. Donc, on n'est pas encore à ce niveau-là. Par contre, on est des très, très gros consommateurs de yaourts. Mais à ce qu'on prend l'ensemble des laitages, et pas uniquement les yaourts, on n'est pas encore au niveau de certains pays. Mais on voit en France également, et notamment dans le nord de la France, par rapport à la région d'où je vous parle, qui est le sud, des différences marquantes, frappantes de taille moyenne. Mais là, vous n'êtes pas en train de dire, parce que là, il faut faire attention, quand on dit qu'il y a plein de personnes qui veulent, enfin, plein de générations, je pense, plein de cultures différentes qui voudraient être plus grandes. Et c'est quoi le veto sur tout ça, par rapport à, justement, boire trop de lait ou trop de laitages pour grandir ? Il y a bien, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a tous ces méfaits là derrière, après. Il faut faire attention. Voilà, c'est que, si vous voulez, il n'y a pas de remède miracle, ou il n'y a pas de règle miracle. Si vous voulez grandir, les parents sont assez fiers d'avoir des enfants grands, et ça a toujours été le cas. Donc, évidemment, s'ils donnent beaucoup de laitages à leurs enfants, il y a des chances, la génétique joue un rôle aussi, mais enfin, il y a des chances que les enfants grandissent et soient grands. Mais il faut savoir pourquoi ils sont grands. Pourquoi ils sont grands ? C'est parce qu'ils ont de l'IGF1, et ils ont plus d'IGF1 que ceux qui, par exemple, sont végétariens. Les enfants végétariens, ils vont être plus petits, statistiquement parlant, encore une fois. Il y aura plus d'IGF1 lorsqu'on dosera l'IGF1 dans le sang des enfants qui auront consommé beaucoup de laitages, on va en trouver plus. Alors après, on a des études montrant que les taux d'IGF1 sont en général associés à un risque accru de cancer, pour les raisons que j'ai évoquées. C'est aussi le cas des gens très grands. Les gens qui sont très grands, ou plus grands que la moyenne, ont statistiquement, encore une fois, plus de risque de faire des cancers. Ce sont des statistiques, encore une fois, il ne faut pas affoler les parents, ce n'est pas parce que les parents eux-mêmes sont grands, ou les enfants sont grands, qu'ils auront plus de cancers. Mais il y a une espèce de logique biologique, quelque part, c'est-à-dire que vous avez un accélérateur qui est là. Alors, si vous avez un mode de vie vertueux, pas d'exposition à des polluants qui sont cancérogènes, pas d'exposition aux pesticides, ou pas ou peu d'exposition aux pesticides, vous faites du sport régulièrement, c'est-à-dire que vous faites tout ce qu'il faudrait faire pour vous mettre à l'abri du cancer lui-même, que l'accélérateur soit là ou pas, ça ne changera pas grand-chose. Vous serez en bonne santé, vous mourrez en bonne santé et grand. Mais le problème, c'est quand cette mécanique biologique cellulaire est déréglée, et là, vous avez un petit risque, vous avez un risque supplémentaire de l'avoir s'emballer. Il y a plein de facteurs qui font que, comme ces protéines P53, qui font que ça peut s'arrêter à tout moment, et qu'il n'y a pas de fatalité, évidemment. Il n'y a pas de fatalité, sinon la Scandinavie serait décimée par les cancers, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de fatalité. Mais simplement, il y a un petit risque statistique. Notre rôle, à nous, ce n'est pas d'affoler les gens, mais c'est de dire, voilà ce qui se passe, de manière à ce que les gens comprennent et agissent en connaissance de cause. Alors, le diabète, il y a 180 000, 250 000 personnes qui ont le diabète en France, et ça serait lié, d'après vous, au fait qu'il y ait une surconsommation, justement, ou une grosse quantité d'IGF1, très jeune. Alors, ça, c'est un autre... Alors, voilà, là, il faut faire la distinction entre deux types de diabète. Il y a le diabète de l'enfant, qu'on appelle le diabète de type 1, et il y a le diabète de l'adulte, qu'on appelle le diabète de type 2. C'est deux formes très différentes. Le premier, il est dû à... C'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire une maladie dans laquelle le corps se retourne contre lui-même. En l'occurrence, le corps détruit des cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline. Comme il n'y a plus d'insuline, à un moment, le sucre sanguin n'est plus capté, ne sort plus... Le sucre ne sort plus du sang, il reste là, et vous faites un diabète. Le deuxième type de diabète, et on part sur un pancréas qui est en bonne santé, qui n'est pas forcément atteint par ce type de maladie, mais simplement, au fur et à mesure des années qui passent, l'insuline qui est sécrétée ne remplit plus son rôle de messager, ou en tout cas, elle le remplit, mais les cellules qui devraient l'entendre et l'écouter font la sourde oreille, et là, le sucre reste dans le sang. Donc, c'est deux choses différentes. Et les laitages sont soupçonnés aujourd'hui de favoriser le diabète de type 1, c'est-à-dire le premier type de diabète, parce qu'on pense que certaines protéines des laitages sont antigéniques. Encore un nouveau mot, mais ça veut dire que le corps les considère comme des intruses, comme des ennemis. Donc, il va essayer de les détruire. Et essayant de les détruire, il va s'attaquer à des protéines ou à des éléments qui ressemblent à ces protéines-là, ces caséines, et ça peut être dans le pancréas qu'il va les trouver. Donc, en voulant détruire la caséine qu'on amène avec les laitages chez l'enfant, le corps va s'attaquer au pancréas et petit à petit va détruire le pancréas. C'est une hypothèse. Il y a des études, plutôt des études qui accusent le lait, certaines études le lait douane, mais plutôt beaucoup d'études qui accusent le lait. Et nous le saurons, je pense, d'ici deux ans, parce qu'une étude européenne est en cours, une étude qui s'appelle Trigger et qui est en train de suivre des enfants nés de familles à risque, donc des enfants qui ont été exposés aux protéines de lait et des enfants qui n'ont pas été exposés aux protéines de lait. Donc, des enfants à risque de diabète, on va voir si les enfants qui n'ont pas été exposés aux protéines de lait ont moins de risques de diabète que ceux qui ont été exposés. Donc, pour l'instant, on va dire que le jury délibère. Et pour les personnes qui veulent plus d'informations, il y a tout un chapitre qui est dédié à ça, toute une section du livre.